Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu particulière puisqu'il y a quelques mois déjà j'avais fait des vidéos challenge des creatures, j'ai écrit un roman en deux mois. Il s'avère que je n'ai pas du tout réussi cette challenge, surtout que c'était mon premier vrai roman que j'écrivais de A à Z. Du coup je l'ai terminé seulement au mois de janvier et je suis assez contente puisque j'ai pratiquement atteint les 85 000 mots en totalité pour ce premier roman, en tout cas le premier G de ce premier roman puisqu'en fait je n'ai pas encore retraillé mon texte et j'ai hâte de pouvoir le faire pour en fait faire les prochaines étapes. Donc pour l'instant c'est vraiment la première version donc là je vais commencer le processus de relecture ensuite de réécriture. J'ai laissé reposer mon manuscrit pendant presque un mois je crois si ce n'est même plus parce que je ne sais plus la date exacte que j'ai fini mon premier G mais là on est le 22 6 février et je vais reprendre la relecture seulement ce soir. A la base j'ai écrit mes petites notes dans ce carnet qui est vraiment tout tout fin que j'avais trouvé à Action. C'était un lot de 3, j'avais pris des cahiers comme ça un peu pour tout et n'importe quoi et donc dedans il y a toutes mes premières notes, mes premières idées de personnages etc. Seulement il est vraiment trop petit. J'en ai acheté un sur Amazon et d'ailleurs c'est trop rigolo parce qu'en fait maintenant ils envoient, enfin moi j'ai reçu ça directement dans dans ma boîte aux lettres. Donc en fait ils mettent l'étiquette directement sur le produit donc ce qui est plutôt chouette parce que ça réduit les emballages et en même temps je me dis bon là ça va c'est qu'un carnet mais finalement est-ce que ça faciliterait pas les vols si c'est directement sur le produit ? Je sais pas trop mais en tout cas voilà donc j'ai décidé d'acheter un Leuchterm 1917 en format A5. J'avoue que je le pensais plus épais comme un format bullet journal. Du coup j'aimerais vraiment prendre toutes mes notes dedans mais franchement je pense que ça va être encore trop petit. Il va falloir que j'écrive petit parce que idéalement j'aurais voulu une page par chapitre et une page par personnage et des pages un peu en vrai par ci par là et sachant qu'il fait du coup 123 pages. Oh ça peut peut-être se faire en vrai parce que j'ai actuellement 35 chapitres plus l'épilogue. Donc oui ça peut se faire en vrai ça peut se faire et puis au pire du pire je collerais des pages blanches dedans et puis je ferais ma sauce maintenant que je l'ai acheté et puis enfin il est trop mignon en fait. Du coup voilà donc ça c'est ce que je vais utiliser ce soir pour en fait relire et donc du coup je vais reprendre chapitre par chapitre mon premier jet. J'ai pas du tout de programme de plan de planification sur quand est ce que j'ai envie que cette étape-ci soit terminée. Du coup je vais juste y aller à mon rythme. Ce que je vais absolument faire par contre et c'est pourquoi j'ai acheté un carnet c'est que je vais reprendre vraiment chapitre par chapitre, personnage par personnage. Dès que je veux voir une info sur un personnage je vais rajouter la petite info directement sur la feuille qui sera dédiée. Donc je pense que ça va prendre pas mal de temps à tout noter. Les trucs que j'ai envie de rajouter en plus, les éléments qu'il faut que je détaille, que je développe, etc. Voilà donc ça va être assez long et conséquent. Et ensuite je rentrerai... Donc là ma première relecture je ne vais pas toucher concrètement au texte. Enfin je vais vraiment essayer de pas trop y toucher. Peut-être juste suivre des fautes ou des mots qui soient un peu incohérents etc. Mais je vais pas toucher le fond. En tout cas peut-être la forme et pas le fond. pour que j'ai déjà un premier ensemble de ce que j'ai lu. Parce qu'il faut savoir que moi je suis ce qu'on appelle une autrice. Alors déjà en herbe, totalement en herbe. Mais jardinière. J'écris vraiment au fur et à mesure. Donc j'avais... Pour celui-ci j'ai eu des idées avec des axes principaux. Donc j'ai réussi à faire une ébauche de plans. Mais à la base je devais avoir 20 chapitres. Et là j'en ai 34. Donc j'ai eu 14 chapitres qui sont un peu sortis du lot comme ça. Parce que en fait j'arrive pas à me... Enfin moi c'est comme ça que j'écris en fait. Les idées elles viennent au fur et à mesure. Je vais avoir une idée précise d'un chapitre. Et en fait dans ce chapitre là il va y avoir d'autres choses qui vont être qui vont être... Comment dire ? Abordées, développées etc. Un personnage qui va faire son apparition ou pas. Enfin voilà j'écris vraiment en mode... Un peu automatique. Et limite il y a même... Moi là je pense que je vais redécouvrir des trucs parce que... Oui de jardiner. De jardiner son livre. Je sais même plus quelle graine j'ai plantée finalement. Donc je vais pouvoir voir les fleurs un petit peu... Oh c'est beau ce que je dis. Mais voilà je vais pouvoir voir un petit peu concrètement ce que j'ai écrit. Et je pense que ça va être... Enfin j'ai trois en tout cas de m'y plonger. Le seul truc qui me fait un petit peu peur c'est que j'ai énormément pris plaisir à écrire ce premier jet. Genre quand j'écrivais des trucs et que des fois je relisais un petit peu le chapitre et tout en question. Je trouvais que ce que j'écrivais c'était plutôt cool. Mais du coup là j'ai peur de me dire... Ah ouais non en fait ce que j'écris c'est vraiment nul. Ça ça va pas du tout. Et en fait de tomber dans un espèce de presque syndrome de l'imposteur. Où je perds confiance et où j'ai envie d'abandonner ce projet. Donc c'est juste ça qui me fait un petit peu peur. Mais bon je me dis qu'il n'y a pas de raison. Et je sais que j'ai des amis... Un entourage même général qui pourrait... Qui va pouvoir me dire... Non mais t'inquiète vas-y fonce. Va jusqu'au bout de ton projet et ça va le faire. Donc ça c'est cool. Soyez bien entouré c'est important. Et du coup qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? C'est donc c'est une vidéo déjà où je vous explique que voilà ça y est j'ai fini mon premier jet. De mon premier roman. Et du coup ça va être le premier vlog journal de bord d'autrice en herbe. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Qui du coup rassemblera essentiellement la relecture de ce premier jet tout simplement. Enfin bref on va l'appeler un peu n'importe comment. Premier jet, premier roman, mon projet éventuellement. Voilà. Bref. Et je reviendrai plus tard pour redire le nom de celui-ci. Donc là je ne vais pas commencer à relire maintenant. Même si je serais très tentée de faire ça. Mais je reprends le travail ce soir. Et je vais... C'était juste vraiment pour vous présenter mon nouveau petit carnet. Un petit peu le projet là. Ce que j'ai envie de faire par rapport à mon roman. Vous vous annoncez aussi que j'ai terminé l'écriture du premier jet. Ce qui n'est quand même pas rien. Et donc vu que je vais commencer ce soir au travail. Je voulais d'abord filmer en face caméra. Chez moi tranquille. Avec le fait de pouvoir parler plus ou moins fort. Parce que je le rappelle. Je suis survivante de nuit dans un foyer pour enfants placés par la protection de l'enfance. Donc ils sont tout petits. Et je n'ai pas envie de hurler dans mon bureau pour que vous puissiez m'entendre. Et puis même au niveau de la lumière et tout. Ça aurait été chiant etc. Je filmerai quand même des plans sur place de moi en train de relire. Je ne sais pas si c'est si intéressant que ça. Je verrai pendant le montage si ça peut être sortable. Je pense que oui. Mais voilà. En tout cas je ne parlerai pas en face cam. Ou alors très peu. Après j'ai... On m'a offert des micros. Que j'ai testés et qui ma foi sont pas mal. Donc je peux toujours prendre un micro avec moi. Comme ça si jamais je vois que j'ai envie de vous papoter. Et que je n'ai pas envie de gueuler. Je peux toujours utiliser les micros. Au pire. Pourquoi pas. Enfin voilà. Bon visionnage de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. A liker cette vidéo d'abord. Et puis au fur et à mesure n'hésite pas à commenter. Tout simplement. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos. Où je t'explique un petit peu plus ce projet. Donc dans mes vidéos challenge. Je te mettrai dans le petit i. La playlist concernant ces vidéos. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bah c'est tout. Bon visionnage à vous. Et à plus tard. Bon visionnage à vous. Re du coup. Hier j'ai lu seulement deux chapitres. Puisque j'ai surtout refait mon carnet. Comme je t'avais expliqué. Ça m'a pris énormément de temps à faire. Mais j'ai adoré le faire. Donc c'était trop bien. Mais finalement j'ai eu le temps. Enfin le temps. Et l'envie surtout. Et la motivation. D'en lire que deux finalement. Et j'avoue que du coup. Ces deux chapitres. Donc c'était les deux premiers. Et j'ai été un petit peu déçue. De ce que j'ai pu écrire. Donc du coup. Ça ne m'a vraiment pas motivée. A continuer de lire la suite. J'ai commencé à avoir les yeux un petit peu qui brûlaient. Donc j'ai décidé de juste arrêter. Et là aujourd'hui. Je vais reprendre la relecture du coup. En commençant par le chapitre 3. En toute logique. Voilà. Et pour la petite particularité du jour. C'est que je vais être en visue avec la BFF. Donc Arkelana. Qui elle est en train de relire son projet numéro 3. Qui est dans une dynamique actuelle de écriture, relecture, etc. Donc voilà. Ça va nous motiver toutes les deux. Donc ça va être trop bien. Donc je vais préparer mon petit plan d'action. Voilà. Avec ma tablette pour pouvoir être en visio. Et puis monter mon PC, mon carnet. Tout ça, tout ça. Je suis désolée. Je commence à me... Pas un enrhumé. Mais je trouve que je suis un petit peu enrhumée. Du coup voilà. Bah écoutez. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon du coup. Je viens de terminer la relecture du chapitre 3. Qui est un chapitre que j'ai un peu plus aimé lire. Il y a des choses que j'avais oubliées. Et qui m'ont fait un petit peu sourire. Donc c'est cool. Ça me permet aussi de rebosser mes personnages. Parce que. En fait il y a plein de choses que j'avais mis dans le livre. Que je n'avais pas mis sur mes fiches personnages. Donc il y a des choses que j'ai genre. Oubliées. Voilà. J'ai remarqué quelques petites incohérences par-ci par-là. Avec la suite du roman. Suite qui est un peu plus prêche dans mon esprit. Vu que je l'ai écrit il y a un peu plus d'un mois. Alors que vraiment les premiers chapitres. Je les ai écrits cet été. Enfin l'été dernier du coup. Donc là je suis allée manger. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait faire une petite pause. Je pense que je vais lire encore un chapitre. Donc le chapitre 4. À la limite si j'en fais deux par jour. Ça ne sera pas trop mal en vrai. Je pense que ça peut être bien. Histoire de ne pas trop m'en dégoûter non plus. Et puis de bien prendre le temps de les lire correctement. Enfin voilà. Le chapitre 3 j'ai mis une heure à le relire. Donc à prendre des notes. À rajouter des petits trucs pour la suite. À commenter directement sur le fichier etc. Donc ça prend du temps en fait tout simplement. Et voilà c'est rigolo. Donc je pense que deux par jour pour l'instant ça peut être un bon objectif. Donc là je vais lire le quatrième. Et puis je pense qu'après je continuerai ma nuit tranquillement mais sûrement. Je suis mal de bord de trisomère. Bon voilà. C'est vrai. Je pense que je vais arrêter là. Je vais faire genre un peu je travaille. D'accord. Là j'ai écrit tout. Je suis tout. Heureux du coup on est le je ne sais plus quand. On est lundi. 3 mars, 4 mars quelque chose comme ça. Là je vais relire le troisième. Non pas le troisième chapitre. Le cinquième chapitre. Je ne sais plus où est-ce que je t'avais repris la dernière fois en face caméra. Mais en gros j'ai fait deux sessions. Enfin deux sessions pour deux chapitres. Là aujourd'hui j'aimerais bien relire déjà un. Je vous avoue que je ne suis pas grande femme. Pour vous dire hier je me suis couché avant minuit. Et je me suis levé avant 9h aujourd'hui. Voilà ce qui est improbable. Voilà pour ceux qui ne le savent pas je travaille en nuit. Donc j'ai un rythme de vie qui est totalement décalé. Là je suis en repos actuellement. J'ai eu certes un week-end un petit peu chargé. Mais je crois je pense que je couvre quelque chose. Parce que même là j'ai le nez. Enfin pas le nez pris mais. Enfin je sens que je suis coincée. Et puis que j'ai un mal de tête qui pointe le bout de son nez. Donc là tant que ça va encore. J'ai pris un cachet. Peut-être que ça va passer. Mais je ne sais pas trop. Je vais essayer d'au moins lire un chapitre. Donc le chapitre 5. J'ai beaucoup de montage à faire aussi vidéo. Donc je vais au moins lire un chapitre. Faire du montage. Et si dans la journée je suis motivée à en relire un. Je le ferai. Mais pour l'instant ce n'est pas gagné. Voilà avec ce mal de tête qui est déclenché. Là ce n'est pas fou fou. Donc voilà je vais essayer de m'y mettre. C'est un gros chapitre. J'ai vu qu'il faisait un peu plus de 4000 mots. Voilà donc j'espère qu'il n'y a pas trop de choses à reprendre. Et puis au pire je les noterai. Et puis je reverrai plus tard pour la phase de réécriture. Sous-titrage ST' 501 Et re du coup aujourd'hui on est le dernier soir. où je fais ma relecture puisqu'il me reste deux chapitres et l'épilogue à relire. Donc là je te fais un petit plan vite fait justement avant de me lancer dans cette dernière étape. Dans cette dernière ligne droite de relecture. De première relecture je tiens à préciser. On est vraiment encore au tout début de ce projet. Mais je te ferai une vidéo un peu plus, enfin un plan un peu plus détaillé demain ou après demain. Je ne sais pas quand exactement. Ma caméra qui bouge toute seule. On adore. Voilà. Voilà tout simplement pour, je pense, après coup, pour te partager un petit peu ce moment-là. Et pour te faire la conclusion de ce vlog également. Puisque ce vlog était essentiellement dédié à la relecture. Un prochain arrivera incessamment sous peu, incessamment sous peu, non j'abuse de ouf. Mais un prochain arrivera lorsque j'aurai commencé, enfin même terminé le processus de réécriture. Je ne sais pas encore si je fais par étapes dans mes vlogs. Ou si je fais par ce que j'aurai en fait comme contenu. Je ne sais pas encore comment m'organiser par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, ce soir, c'est le dernier soir. Et j'ai à la fois hâte et en même temps, voilà, je pense que je serai un peu nostalgique. Mais j'ai trop hâte pour pouvoir retravailler mon texte. Rajouter des trucs parce qu'il y a plein de choses que j'ai besoin de rajouter. Et sinon, pour l'instant, je suis quand même plutôt fière de moi. Il y a des choses forcément qui vont bouger. Mais n'empêche que dans l'ensemble, j'aime beaucoup ce que j'ai écrit. Donc c'est plutôt chouette. Donc voilà. C'est plutôt chouette. Héreux, du coup, dernier plan de cette vidéo. Puisque comme tu as pu le voir dans les images juste avant, j'étais en train de finaliser ma relecture, ma première relecture de mon premier roman. En tout cas, du premier G que j'ai pu faire par rapport à ce projet-là. Je suis plutôt contente et satisfaite de ce que j'ai pu relire tout au long de ces deux derniers mois. Puisque là, au moment où je te parle, nous sommes le 29 avril 2024. Et j'avais commencé approximativement début mars. Donc j'avais vraiment mis quasiment deux mois à tout relire. Je t'avoue que j'ai pris le temps de relire parce qu'il y a des fois où j'étais pas dans ce mood-là et parce qu'il y a des fois une part de moi qui avait peur de découvrir des choses que j'avais aimé écrire mais que je n'aurais peut-être pas aimé lire. Du coup, j'étais un peu des fois partagée dans ces deux sentiments-là d'avoir envie de découvrir ce que j'avais pu écrire d'un point de vue de lectrice. Et en même temps, d'être trop dure envers moi-même et j'avais un peu peur de ça. Finalement, je trouve que ça va. J'ai plutôt bien dosé à ce niveau-là. J'essaie de me dire que c'est mon premier roman et qu'en fait, c'est normal s'il y a plein de choses qui ne vont pas, s'il y a plein de choses à revoir, etc. L'important, c'est que j'aime le fond, la forme, il y a encore des choses à revoir, forcément. Je vais repasser dessus plusieurs fois, ça c'est sûr et certain. Il y a des chapitres à ajouter, des choses à ajouter également, d'autres peut-être à enlever. En tout cas, je sais qu'il va y avoir un travail de réécriture qui sera assez important. Mais j'ai hâte aussi de faire ce processus-ci et ça fera l'objet d'une autre vidéo, bien évidemment. Ou même de plusieurs, je ne sais pas encore exactement quel format je veux donner à ce type de vlog. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé relire. J'ai hâte d'enclencher la procédure de réécriture. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker ainsi qu'à la commenter. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. Voilà, je te souhaite une jolie journée, soirée venue à toi. Des bisous et à très vite.